La vitamine D et la ménopause, voilà le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui puisque nous sommes au mois de novembre et comme vous le savez à l'automne, le soleil se cache de plus en plus derrière les nuages. Ne faites pas comme 8 Français sur 10 qui sont en déficit de vitamine D. D'après une étude toute récente de 2015, qu'est-ce que cela veut dire en déficit ? C'est-à-dire que dans votre sang, vous devez avoir entre 30 et 100 mg de vitamine D par litre de sang. Si vous êtes au-dessous de 30 mg, cela veut dire que vous êtes en déficit et il faut se précipiter chez votre gynécologue pour qu'il puisse vous donner une ordonnance pour acheter des ampoules de vitamine D. Et pour mesurer le taux de la vitamine D, vous aurez aussi au préalable, vous êtes allé donc déjà voir votre gynéco qui vous fait une analyse de sang pour voir où vous en êtes avec la vitamine D. Je m'appelle Albena, je suis donc la créatrice de marde de la ménopause parce que moi-même, j'en ai ras le bol de tous les symptômes de la marde de la ménopause qui sont, comme vous le savez, une multitude. Je vais vous en parler prochainement des top 5 de ces symptômes que je vois de façon la plus récurrente dans le groupe privé qui existe maintenant, qui a plus de 200 membres sur Facebook et je vous invite d'en faire partie également. Voilà donc, alors, pourquoi la vitamine D est-elle importante ? D'abord parce que c'est votre ami numéro 1 contre l'ostéoporose. Il faut savoir que l'ostéoporose touche toutes les femmes et tous les hommes d'ailleurs. C'est quelque chose, un phénomène qui est tout à fait naturel. Avec le vieillissement du corps, on perd de la masse osseuse. Mais c'est particulièrement grave pour les femmes puisqu'elles peuvent perdre jusqu'à 30%, un tiers de leur masse osseuse. Vous pouvez vous imaginer à quel point nos os peuvent être fragiles. Et on le voit très fréquemment. Quelqu'un qui est plus âgé, une femme qui est plus âgée, qui a plus de 70 ans, 80 ans, si jamais elle tombe, elle peut se casser des os beaucoup, beaucoup plus facilement que quelqu'un qui a 25 ou 30 ans. La vitamine D, effectivement, sa toute première fonction, c'est de booster la minéralisation des os. Sa deuxième fonction, c'est qu'elle aide au métabolisme du calcium. Et le calcium, vous le savez, c'est essentiel aussi pour les os. Voilà. Et donc, il y a aussi d'autres avantages de la vitamine C comme par exemple, elle est anticancéreuse. Il y a des études, multiples études, qui le prouvent également. Alors, où la trouver, la vitamine D ? Eh bien, il y a deux types de vitamine D, la D2 qui est d'origine végétale et la D3 qui est d'origine animale. Celle qui est d'origine végétale se trouve dans les champignons, par exemple, dans le lait de soja. C'est les deux champions de la D2. La D3, il y a plus de choix dans les animaux et surtout dans les poissons gras. Les poissons gras, c'est les anchois, c'est les sardines, c'est les maquereaux, c'est le saumon. Oui, donc, quelques poissons peut-être m'échappent. Mais donc, c'est ces poissons-là qui sont riches en vitamine D. Mais le champion d'origine animale qui contient le plus de vitamine D, c'est l'huile de foie de morue. Jusqu'à 20%, 20 fois plus, 20 fois plus que les autres animaux, les autres poissons, les autres sources de vitamine D. L'huile de foie de morue, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait agréable à avaler. J'ai des souvenirs un peu pénibles de ma jeunesse où, effectivement, on me forçait de prendre l'huile de foie de morue puisque j'étais en pleine croissance. Et vous savez qu'aux enfants, justement, quand ils sont en pleine croissance, il y a les os aussi qui grandissent, il faut qu'il y ait plus de vitamine D. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez la trouver en complément alimentaire. Il faut savoir que 100 ml, 100 g de l'huile de foie de morue fournissent 200, 250 mg par 100 mg. Vous voyez, c'est juste un ordre de vitamine D. Mais, mis à part ces sources végétales et animales, où on peut trouver la vitamine D. Avant de continuer, je vais juste dire aussi que vous pouvez la trouver dans les produits laitiers, donc le lait, aussi, bien sûr, le fromage, dans le beurre, dans les oeufs, dans le foie du poulet. Eh bien, la vitamine D, elle est synthétisée de façon tout à fait naturelle dans notre peau par le soleil. Donc, il faut s'exposer au soleil, tout simplement. Et puis, quand vous êtes plus dans le nord, comme moi, par exemple, je suis à Paris, je ne me plains absolument pas au niveau soleil puisque l'on a beaucoup. Mais ceux qui sont dans le sud, par exemple, de la France, sur la côte d'Azur, eux, ils sont plus chanceux de ce point de vue puisqu'ils ont 300 jours sur les 365 où il y a du soleil. Il est recommandé, donc, il y a beaucoup d'études, poussées sur le sujet de s'exposer quand même au soleil au moins deux fois par semaine pendant 15 à 20 minutes. Donc, il faut chercher le soleil. Où est-il le soleil ? Il faut qu'il vienne pour, effectivement, vous aider de synthétiser la vitamine D. Et puis, effectivement, il y a, bien sûr, les ampoules de vitamine D, de vitamine D synthétique, tout simplement. Voilà, mes chers M.M., comme je vous appelle, si vous êtes comme moi, si vous avez un petit peu marre de la ménopause qui nous, quand même, inflige pas mal de symptômes désagréables. Voilà, pour la vitamine D, je vous incite vraiment fortement de, voilà, déjà, voir votre taux de vitamine D. Ça se trouve que vous êtes tout à fait dans les normes entre 30 et 100 mg par litre. Si ce n'est jamais pas le cas, bien, écoutez, il faut faire, hein, il faut, il n'y a qu'à faire ce que je viens de vous dire. Donc, une alimentation, une exposition du soleil, puis, effectivement, les ampoules de vitamine D qu'on peut trouver dans toutes les bonnes pharmacies. Je vous invite fortement de vous abonner à la chaîne Marre de la Ménopause pour recevoir gratuitement les multiples conseils que je vais vous donner pour faire face à la ménopause de tous les points de vue, des points de vue alimentaires, mais aussi physiques, même spirituels, puisque c'est important d'être bien dans sa tête et être bien dans son corps Et tous ceux-ci ont une très bonne intelligence. C'est important de se prendre en main et de faire face à ce processus qui est tout à fait naturel de notre corps. Je vous embrasse fort, mesdames, celles qui ont marre de la ménopause, les MM. Je vous dis à très vite, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, vous pouvez aussi retrouver le groupe privé Marre de la Ménopause avec point d'exclamation sur Facebook et faire une demande pour adhérer à ce groupe qui est super. Je suis très contente parce que les femmes échangent énormément entre elles. Même, il y a certaines qui disent que c'est comme une famille, que c'est le meilleur groupe où elles n'ont jamais adhéré. Voilà, ça fait vraiment choc et vraiment beaucoup de plaisir. Les coordonnées du groupe Facebook et puis de la page et puis du blog qui est en ligne également se trouve au-dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et soignez votre vitamine D.